chapitre viii des misérables chapitre viii l'onde et l'ombre un homme à la mer qu'importe le navire ne s'arrête pas le vent souffle ce sombre navire là a une route qu'il est forcé de continuer il passe l'homme disparaît puis reparaît il plonge et remonte à la surface il appelle il tend les bras on ne l'entend pas le navire frissonnant sous l'ouragan et tout à sa manoeuvre les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues il jette des cris désespérés dans les profondeurs quel spectre que cette voile qui s'en va il la regarde il la regarde frénétiquement elle s'éloigne elle blémit elle décroît il était là tout à l'heure il était de l'équipage il allait et venait sur le pont avec les autres il avait sa part de respiration et de soleil il était un vivant maintenant que s'est-il donc passé il a glissé il est tombé c'est fini il est dans l'eau monstrueuse il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement les roulis de l'abîme l'emportent tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête une populace de vagues crache sur lui de confuses ouvertures le dévore à demi chaque fois qu'il enfonce il entrevoit des précipices pleins de nuit d'affreuses végétations inconnues le saisissent lui nouent les pieds le tirent à elle il sent qu'il devient abîme il fait partie de l'écume les flots se le jettent de l'un à l'autre il boit l'amertume l'océan lâche s'acharne à le noyer l'énormité joue avec son agonie il semble que toute cette eau soit de la haine il lutte pourtant il essaie de se défendre il essaie de se soutenir il fait effort il nage lui cette pauvre force tout de suite épuisée il combat l'inépuisable où donc est le navire là-bas à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon les rafales soufflent toutes les écumes la câblent il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages il assiste agonisant à l'immense démence de la mer il est supplicié par cette folie il entend des bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et dont on ne sait qu'elle dehors effrayant il y a des oiseaux dans les nuées de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines mais que peuvent-ils pour lui cela vole, chante et plane et lui il râle il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis l'océan et le ciel l'un est une tombe l'autre est un linceul la nuit descend voilà des heures qui nagent ses forces sont à bout ce navire cette chose lointaine où il y avait des hommes s'est effacé il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire il l'enfonce il se roidit il se tord il sent au-dessous de lui les vagues monstres de l'invisible il appelle il n'y a plus d'homme où est Dieu il appelle quelqu'un quelqu'un il appelle toujours rien à l'horizon rien au ciel il implore l'étendue la vague l'algue l'écueil cela est sourd il supplie la tempête la tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini autour de lui l'obscurité la brume la solitude le tumulte orageux et inconscient le plissement indéfini des eaux farouches en lui l'horreur et la fatigue sous lui la chute pas de point d'appui il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée le froid sans fond le paralyse ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant vent nué tourbillon souffle étoiles inutiles que faire le désespéré s'abandonne qui est là prend le parti de mourir il se laisse faire il se laisse aller il lâche prise et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement oh marche implacable des sociétés humaines perte d'hommes et d'âmes chemin faisant océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi disparition sinistre du secours oh mort morale la mer c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés la mer c'est l'immense misère l'âme à volo dans ce gouffre peut devenir un cadavre qui la ressuscitera fin du chapitre 8 l'onde et l'ombre tu ne sais pas l'ombre tu ne sais pas ce que tu ne sais pas en fait c'est un fou t'es un fou il tu ne sais pas